Bonjour, dans cette vidéo on va s'entraîner à faire quelques calculs d'intégrale. Alors je te propose de commencer par celui-ci. On nous demande de calculer l'intégrale de moins 2 à 3 de 2f de x dx plus l'intégrale de 3 à 7 de 3f de x dx. Et ce qu'on nous donne ici c'est la courbe représentative de la fonction f qui est définie ici. Donc ça c'est la courbe d'équation y égale f de x. Et puis on nous donne aussi les valeurs de certaines aires comprises entre l'axe des abscisses et la courbe. Alors quand la courbe est sous l'axe des abscisses, l'aire est comptée négativement. Donc pour faire ça, ce que je vais faire d'abord c'est faire sortir les constantes qui sont ici des signes d'intégration. Parce que ça en fait ça va me permettre de me ramener à des intégrales de la fonction f entre certaines valeurs. Alors je vais réécrire ça ici. Ce qu'on a finalement c'est 2 fois l'intégrale de moins 2 à 3 de f de x dx, ça c'est pour ce premier terme qui est là, plus 3 fois l'intégrale de 3 à 7 de f de x dx. Alors là tu auras peut-être remarqué que en fait ce terme-là, ce terme ici, l'intégrale de moins 2 à 3 de f de x dx, c'est l'aire de la portion de plan qui est sous la courbe représentative de f entre les valeurs moins 2 et 3. Alors les valeurs moins 2 et 3, c'est ça. Donc finalement cette aire-là, c'est toute celle-ci qui est bleue, un colorier en bleu que je réhachure ici. Donc en fait elle vaut 7. Et puis exactement de la même manière, on peut remarquer que ce terme-là, l'intégrale de 3 à 7 de la fonction f de x dx, et bien ça correspond à cette surface-là, l'aire de cette surface-là. Donc c'est moins 3. Donc finalement ici, ce qu'on obtient, l'intégrale qui est ici, enfin la somme des deux intégrales qui est ici, et bien c'est 2 fois 7, c'est-à-dire 14, plus 3 fois moins 3, c'est-à-dire moins 9. Donc en fait ça fait 14 moins 9, ça fait 5. Voilà, donc le résultat ici effectivement c'est 5 et c'est un résultat exprimé en unité d'air. Alors on va en faire un autre. On va faire celui-ci. Donc c'est exactement la même situation. On doit calculer la somme de ces deux intégrales. Et on connaît la courbe représentative de la fonction f ici, la courbe d'équation y égale f de x, et certaines r. Et je vais faire exactement pareil que tout à l'heure. Donc je vais déjà sortir les constantes. Donc je vais obtenir 3 fois l'intégrale de moins 8 à moins 4 de f de x dx, plus moins 2 fois l'intégrale de 0 à 5 de f de x dx. Voilà, là j'ai tout simplement fait sortir ces deux constantes, comme tout à l'heure, ici. Donc on les retrouve là et là. Alors évidemment ça, je vais pouvoir l'écrire différemment, mais je vais le faire tout à l'heure. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est examiner ce terme-là, L'intégrale de moins 8 à moins 4 de f de x dx, c'est exactement l'air de cette surface-là, donc c'est 5. Et puis ici, ce terme-là, l'intégrale de 0 à 5 de f de x dx, c'est cette partie-là, qui est donc égale à 4. Et finalement, ce qu'on obtient, c'est que notre somme ici, elle est égale à 3 fois 5, c'est-à-dire 15, moins 2 fois 4, c'est-à-dire 8. Donc 15 moins 8, ça fait 7. Donc ici, le résultat, c'est 7 unités d'air. Allez, on en fait un dernier. On va faire celui-ci. Donc ici, on doit calculer l'intégrale entre moins 7 et moins 5 de f de x dx. Alors ici, moins 7, c'est là. Moins 5, c'est ici, exactement au milieu, entre moins 7 et moins 3. Donc ici, c'est moins 5. Et donc ce terme-là, cette première intégrale, en fait, c'est l'air de cette portion de plan, qui est ici, que je vais colorier, je vais la hachurer. Voilà, c'est cette partie-là, l'air de cette partie-là. Et puis ensuite, celle-là, celle-là ici, ce terme-là, c'est l'intégrale entre moins 5 et 0 de ma fonction f. Donc c'est l'air de cette partie-là et l'air de cette partie-là, algébriquement. Il faut compter ça avec les signes, évidemment. Alors ce qui est un peu perturbant ici, par rapport aux exemples qu'on a vus tout à l'heure, c'est que les bornes d'intégration ne coïncident pas vraiment avec les airs qui nous sont donnés. Donc ici, tu pourrais te dire, par exemple, que là, il y a une symétrie. Donc quand je suis à moins 5, qui est exactement au milieu entre moins 7 et moins 3, en fait, je divise cette surface-là en deux parties égales. Tu pourrais imaginer ça, même si ça ne nous est pas dit. Donc c'est un peu embêtant, parce que c'est une supposition qu'on fait en plus, a priori, elle est symétrique. Mais en fait, on n'a pas vraiment besoin de faire ça, parce qu'ici, ce qui se passe, c'est que tu vois, les bornes d'intégration se recollent, d'une certaine manière. On intègre entre moins 7 et moins 5, et ensuite entre moins 5 et 0. Et donc finalement, cette intégrale-là, elle est égale à l'intégrale entre moins 7 et 0 de la fonction f de x des x. Ça, c'est la relation de Schall pour les intégrales, qui est importante à connaître. Et tu vois qu'ici, elle va nous aider à calculer notre somme ici, puisque ça, finalement, c'est l'air de toute cette partie-là, du plan, et de cette partie-là du plan, comptée algébriquement avec son signe. Et donc, finalement, c'est 8 moins 1, c'est-à-dire 7. Cette partie-là, qui mesure 8 unités d'air, moins celle-là, plus celle-là, qui vaut moins 1 unité d'air. Donc, finalement, cette somme-là, elle est égale à 7 unités d'air.